Salut tout le monde ! Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez usé vos culottes devant un Commodore 64 ou un Amiga 500 durant l'année 1987, vous n'avez sûrement pas pu passer à côté de ce formidable jeu édité par Rainbow Hearts, The Great Jana Sisters. En fait, ce jeu était un pompage de Super Mario Bros, ce qui n'a forcément pas plu à Nintendo. Ce dernier ayant la gâchette facile contre quiconque ose plagier ses licences n'a pas attendu longtemps pour porter l'affaire au tribunal. Nintendo a gagné le procès et le jeu a été interdit de vente en dehors de l'Allemagne. Mais il a connu un succès retentissant en Europe grâce au réseau de piratage qui était très actif, notamment sur Commodore 64 et Amiga 500. Aujourd'hui, je vous propose pour fêter les 30 ans de ce hit, un let's play d'une toute nouvelle version programmée par The Seven Echery, qui n'est encore qu'à l'état de démo mais qui est très prometteuse. Allez, je vais lancer le jeu. Alors, cette version démo comporte 10 tableaux environ. Je ne pense pas que je fasse les jolies des 10 tableaux. Allez, c'est parti. Manette en main. Fidèle manette. Craft. Qu'on ne peut pas ouvrir. Allez, donc là, maintenant, le tableau de présentation, vous voyez, c'est le même que celui d'origine, avec le fameux scrolling horizontal, The Great Jenna Sisters. La musique, alors la musique, c'est la même que celle d'origine, celle de Chris Hulsbeck. Mais je trouve que... Bon, elle a été un peu refaite. Franchement, j'aime moins. Je trouve que les sons sont un peu trop percutants. La musique d'origine est un petit peu plus douce que je préférais. Pardon. Ce n'est que mon avis. Allez, place au jeu. Alors, là, on n'est pas dépaysé. Le décor, c'est le même. C'est les mêmes personnages. Les sons, pareil. Le gameplay, toujours le même aussi. Alors, forcément, c'est un jeu Commodore 64, au même titre que les jeux Amiga, d'époque. Pour sauter, c'est joystick vers le haut, et pas le bouton. Là, ici, le bouton est utilisé pour le tir. Lorsque l'on connecte des bonus. Alors, l'animation parfaite, comme le jeu d'origine. Hop, hop. Là, c'est bon. Alors, là, il y a un petit trésor. Alors, ça, il y a une petite nouveauté par rapport aux Agreedian Assisters, où on peut trouver des trésors. Alors, forcément, c'est des items, en fait, c'est des armes, des bonus, etc. Comme ceux que l'on peut trouver cachés dans le décor, quand on tape sur les pierres, etc. Alors, grande nouveauté de ce jeu. Et oui, vous l'avez deviné. Dans The Gridian Assisters, 30 ans, on peut nager. Alors, ça, forcément, c'est une révolution au niveau du gameplay de ce jeu. Ça ajoute quand même un gros plus, quand même. Franchement, moi, j'ai adoré. Alors, voilà. Premier stage terminé. Tranquille. Allez. Stage souterrain. Toujours dans la même trempe que les jeux Mario, forcément, comme c'est une copie. Hop, au revoir. Tac. Alors, on retrouve les mêmes ennemis. Vous voyez, comme le tuyau, là, par exemple. Celui-là, ça, c'est un destructible. On ne peut pas le... Même sur le tir dessus, on n'arrive pas à l'éliminer. Alors, il y a des pièges. Voilà, le petit bonus fraise. Alors, vous verrez, tout à l'heure, il y a... J'essayerai de l'avoir. Il y a un bonus qui est pas mal. Un bonus qui détruit tout. Allez. Hop, hop. J'arrive déjà à la fin du niveau. On va essayer d'avoir le... Là, il y a un bonus. Voilà. Allez, stage numéro 3. Alors, voilà. Vous voyez la bombe, là ? En fait, ça, c'est un bonus qui va tout éliminer quand je vais appuyer sur la barre d'espacement. Regardez. Attention. Tac. Vous voyez ? Alors, ça, c'est vachement intéressant quand on se retrouve devant des ennemis qui nous gênent ou devant lesquels on ne peut pas passer. Alors, ça, c'est vraiment l'arme ultime. Allez, c'est parti. Toujours avec ma super manette. Tac. Niveau numéro 5. À un niveau extérieur. Moi, je préfère les niveaux extérieurs. Ah. Les plateformes qui bougent. Ça, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu dans les versions d'époque. Commodore 64 et Amiga. Ça, ça ne me dit rien du tout. Allez, le petit bonus. Hop. C'est excellent. Franchement, c'est une réussite. L'équipe qui a bossé là-dessus, franchement, ils ont fait des... des pouesses. Alors, le niveau de difficulté... Vous voyez, ça glissait. Vous voyez, j'ai failli tomber là. Ça, c'est... Ça, s'ils avaient pu l'enlever, ce truc-là, ça aurait été sympa. Mais bon. Je pense qu'ils ont voulu quand même garder l'essence même du jeu. Et voilà. C'est pas possible. Allez. Donc, le niveau de difficulté commence vraiment à se corser. Alors. Je vais essayer de passer ce... Voilà. Hop. J'ai fait des bonus là, mais non, il n'y a rien. Alors, donc, ce jeu devrait sortir normalement en version finalisée. Fin d'année 2017. Alors, normalement, si tout est bien respecté sur leur cahier des charges, il devrait y avoir une trentaine de niveaux plus quelques niveaux cachés avec des bonus, etc. Donc, vraiment, de quoi s'amuser. Voilà. Eh bien, tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Merci à vous. Allez, à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada